Muchas gracias. Je vous dois d'abord des excuses parce que je vais m'exprimer en français et si mon collègue Gracia Pitta a bien voulu énumérer un certain nombre de qualités, si j'ose dire, j'ai quand même un grand défaut, c'est que je ne parle pas espagnol. Vous voudrez bien m'en excuser. Je continue comme ça. Merci. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, remercier mon collègue Gracia Pitta pour son invitation. Monsieur le doyen de l'Université de la Corogne. Et je voudrais également dire que mes remerciements sont multipliés par trois parce que si j'ai bien compris, mon intervention est reproduite dans les trois universités de la Galice. Donc, c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir en même temps que de prendre la parole. Alors, je voudrais vous parler de l'affaire Erika. C'est une affaire qui a beaucoup ému les médias en France et les juristes français, naturellement. Et je crois que cette affaire est intéressante parce que vous avez vous aussi connu une catastrophe sur les côtes de la Galice avec le naufrage du prestige. Donc, il est intéressant, me semble-t-il, de comparer l'affaire de l'Erika et l'affaire du prestige qui est encore devant vous. On verra dans quelle mesure les règles juridiques ont reçu des solutions ou peuvent recevoir des solutions différentes. Alors, s'agissant de l'affaire de l'Erika, le navire était un navire ancien, un navire de 24 ans d'âge et qui transportait environ 30 000, plus de 30 000 tonnes de fioul lourd. Étant entendu que cette cargaison de fioul avait été vendue par la société totale à une société italienne, la société Enel, et le transport devait se faire de Dunkerque jusque dans un port en Italie. Alors, nous sommes en mois de décembre 1999. Il y a malheureusement un très mauvais temps sur la route du navire. Et le navire qui affronte une tempête va se fracturer en deux, va se couper en deux. Et l'ensemble de la cargaison va se répandre sur les côtes sud de la Bretagne. Une catastrophe, une marée noire très importante sur environ 400 km de côtes. C'est une marée noire équivalente que vous avez connue malheureusement avec le naufrage du prestige. On s'est naturellement tout de suite interrogé sur la cause du sinistre. Il y a eu des expertises nombreuses qui ont duré pendant plusieurs années. et les rapports d'expertise ont considéré que la cause provenait de la destruction du pont du navire et que ceci était la conséquence d'une importante corrosion du navire. Donc le navire était en très mauvais état, un navire ancien en très mauvais état qui se fracture en deux au mois de décembre 1999, d'où une catastrophe considérable. Alors, immédiatement après cette catastrophe, on a recherché des responsables. Il faut pouvoir identifier les responsables. Naturellement, on s'est interrogé sur le fondement juridique, sur les textes qui sont susceptibles d'être appliqués. Alors, la France comme l'Espagne du reste ont ratifié la grande convention sur la responsabilité civile. En cas de dommage par hydrocarbure, c'est la fameuse CLC, la Civil Liability Convention, la Convention internationale sur la responsabilité civile en cas de dommage par pollution par hydrocarbure. Une convention de 1969 qui a été modifiée en 1992, qui s'intéresse donc aux aspects civils. Autre texte applicable, c'est la Convention aussi de 1971, qui a été amendée à plusieurs reprises, c'est la Convention FIPOL. Étant entendu que le FIPOL, c'est un fonds d'indemnisation qui intervient lorsque la Convention 1969, la CLC, s'avère insuffisante pour assurer la réparation des dommages. J'ajouterais que la CLC prévoit une responsabilité du propriétaire. La responsabilité est canalisée, il y a un système de channel sur le propriétaire. Par ailleurs, c'est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le propriétaire et c'est une responsabilité qui est limitée. Il y a des plafonds de réparation. Vous connaissez ce système, qui est un système international et qui a été appliqué dans la plupart des pays du monde au jour d'aujourd'hui. Il fallait naturellement considérer aussi certains textes de droit pénal. La loi française de 1983, qui est aujourd'hui dans le Code de l'environnement, s'intéresse à ce type de questions. Et puis, on pouvait se demander aussi dans quelles mesures on pouvait appliquer le droit civil, le droit commun, parce que la CLC, la Convention de CLC, ne règle pas toutes les difficultés. D'où la nécessité de recourir aussi au droit commun. Bon. Voilà ce système, ce système juridique. Il a fallu ensuite identifier les responsables. Alors, c'est une question qui était difficile parce que, c'est souvent le cas en matière maritime, il y a de nombreux opérateurs qui interviennent. Un propriétaire, un exploitant, etc., etc. Le propriétaire du navire est la société Teveré Shipping, qui est une société italienne, qui est une société qui n'a pas beaucoup de surface financière, et qui est dirigée par un Italien qui est M. Savarez, qui est le représentant de la société propriétaire. Deuxième personne juridique impliquée dans cette affaire, la société Salmon, qui est une société au Bahamas, et qui est l'affrêteur du navire, l'affrêteur à temps, le time chatterer du navire. Donc, le navire était la propriété de Teveré, et Teveré a affrété à temps ce navire à Salmon. Autre personne impliquée, la société Panship. Panship, qui est également une société qui est localisée, je crois, au Bahamas, c'est la société qui est chargée d'assurer la gestion, la gestion technique du navire, dans le cadre d'un contrat de management. Contrat un peu particulier. Panship n'est pas le owner, n'est pas l'armateur. Panship, c'est le gestionnaire du navire. Et puis, nous avons d'autres opérateurs. Total Transport Corporation, Corporation, TTC, qui est l'affrêteur au voyage, affrêteur au voyage du navire. Donc, Salmon, affrêteur à temps, avait affrété au voyage, à Total, le navire. Par l'intermédiaire de Total Petroleum Services, qui est précisément le broker, l'intermédiaire. Et la société Total, la société mère Total, Total SA, n'était pas l'affrêteur. C'était le propriétaire de la cargaison et le vendeur de la cargaison à la société Enel, qui est donc l'acquéreur. Donc, vous voyez que la situation est assez complexe. Un propriétaire, TvR Shipping, un affrêteur à temps, Salmon, un affrêteur au voyage, Total Transport Corporation, et puis d'autres personnes qui gravitent autour de ce système, avec le gestionnaire et la société RINA, qui est la société de classification, la société qui a contrôlé le navire et qui a donné la classe au navire. La société RINA, c'est l'équivalent de la société ABS dans l'affaire du prestige, American Bureau of Shipping dans l'affaire du prestige. Donc, voilà une situation un peu complexe. La procédure va s'engager. Une procédure s'engage devant, bon, d'abord en première instance, et puis ensuite devant la Cour d'appel de Paris. Devant la Cour d'appel de Paris, il y a des actions pénales et des actions civiles. Sur le plan pénal, M. Savarez, qui est le représentant du propriétaire, et M. Polara, représentant du gestionnaire, sont condamnés à 75 000 euros d'amende, amende pénale. Total SA, qui était impliqué dans l'affaire, mais qui n'était pas l'affraiteur juridique, Total SA, est condamnée aussi à 375 000 euros d'amende. Bon. J'ajouterais aussi que, excusez-moi, il faut ajouter que la société RINA, RINA, a été également condamnée à 350 000 euros d'amende. Donc Total SA et RINA, 350 000 euros d'amende. Sur le plan civil, Tévéré, Shipping, est reconnu responsable en tant que propriétaire du navire, et Tévéré, Shipping, est condamnée à 200 millions d'euros de dommages intérêts. Et cette condamnation civile est prononcée d'une manière solidaire contre Panship et RINA. Bon. Étant entendu que la société RINA a vu sa responsabilité basée sur le droit commun, le droit civil. Quant à Total SA, Total SA, d'après la Cour d'appel, n'est pas considéré comme responsable parce qu'au Total SA, bon, la prêteur n'est pas visée directement par la SA. Il est plus exactement protégé par la Convention de 1992, la CLC, qui, encore une fois, canalise la responsabilité sur le propriétaire. Bon. Et on considère que Total SA n'a pas commis de fautes inexcusables. Donc voilà la décision de la Cour d'appel. L'affaire va ensuite devant la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France, la juridiction la plus élevée. Et la Cour de cassation va rendre une décision le 25 septembre 2012. La Cour de cassation va confirmer pour l'essentiel la décision de la Cour d'appel en rejetant les recours qui ont été faits par la plupart des parties. Bon. Sur le plan pénal, les condamnations sont maintenues. Donc le propriétaire est considéré comme pénalement responsable, le gestionnaire est pénalement responsable, Total est également pénalement responsable et RINA est également pénalement responsable. Mais sur le plan civil, il y a un changement devant la Cour de cassation. Sur le plan civil, la Cour de cassation va considérer que Total SA doit être condamné sur le fondement de la Convention CLC parce que Total SA a commis une faute inexcusable en application de la CLC. Donc Total SA n'est plus protégé par la Convention compte tenu de la faute inexcusable qui a été commise. Voilà les faits, voilà la procédure. Maintenant, il y a quelques questions juridiques importantes qui méritent d'être envisagées sur la compétence et notamment des juridictions françaises sur le droit applicable, des questions de droit pénal, des questions de droit maritime et des questions de pur droit civil. Alors d'abord, première question qui se pose dans l'affaire Erika et compte tenu de la décision de la Cour de cassation, est-ce que les juridictions françaises étaient compétentes pour se prononcer dans l'affaire de l'ERICA ? Bon, étant entendu que le problème provient de ce que l'infraction de pollution a été commise non pas dans les eaux territoriales françaises, mais dans la zone économique exclusive française. La zone économique exclusive, ce n'est pas une zone où la souveraineté nationale s'exerce, c'est une zone en principe qui est équivalente à la haute mer. Donc ce n'est pas le droit français. Le droit français s'applique dans les eaux territoriales, mais ne s'applique pas nécessairement dans la zone économique exclusive. Or, en l'espèce, l'infraction est commise dans la zone économique exclusive. Alors, dans ces conditions, puisque l'infraction est commise dans la zone économique exclusive, dans une zone que l'on peut considérer comme une zone de haute mer et non pas comme une zone nationale, est-ce qu'il ne fallait pas donner compétence à la juridiction de l'État du pavillon du navire. Le navire, Erika, est un navire qui est immatriculé à Malte. Donc la loi, la juridiction compétente, si on considère que, effectivement, l'infraction est commise en haute mer, la juridiction compétente, c'est la juridiction de l'État du pavillon, donc la juridiction de Malte. Est-ce que, dans ces conditions, on pouvait donner compétence à la juridiction française ? C'est un problème qui s'est posé et qui s'est posé devant aussi la Cour de cassation. Il a fallu donc justifier la compétence des juridictions françaises parce que l'infraction était commise dans une zone économique et que le navire était un navire maltais et non pas un navire français. Alors, on a considéré qu'on pouvait justifier la compétence française en se fondant sur deux textes de la Convention Montégobé, qui est la Convention sur le droit de la mer, l'article 220 et l'article 228. En effet, l'article 220 de la Convention de Montégobé prévoit en substance que lorsque une infraction de pollution est commise dans une zone économique exclusive et si cette infraction cause un dommage grave, là, l'État côtier, ce qu'on appelle l'État côtier, peut intenter une action. Institute, comme disent les Anglais, peut institute proceedings. Mais est-ce que cette action, c'est une action au fond ou est-ce que c'est une action simplement préventive ? Ce n'est pas clair en application de l'article 220. Mais bon, on a donné une interprétation favorable de l'article 220 pour justifier la compétence française. L'article 228 de la Convention de Montégobé, c'est un texte qui prévoit que lorsque la juridiction de l'État du pavillon n'a entrepris aucune action, la juridiction de l'État côtier peut intervenir. En l'espèce, Malte n'avait rien fait, ne s'était pas manifesté. La France, en revanche, s'était manifestée et on a donc considéré que les conditions de l'article 228 étaient réunies pour justifier la compétence française. Et donc, la Cour de cassation, la Cour de cassation, en appliquant d'une manière combinée l'article 220 et l'article 228, et c'est une première, une innovation à justifier la compétence des juridictions françaises. en disant que la compétence se justifie dans la mesure où la contamination, la pollution, la pollution a causé un dommage grave. Donc, c'est une décision très importante au regard de l'application de la mise en œuvre des textes sur Montégobé pour justifier, encore une fois, la compétence de l'État côtier. Autre problème, autre problème de compétence, est-ce que la juridiction pénale française pouvait intervenir pour réduire et pour accorder des indemnisations ? Bon, ce n'était pas très clair, mais la convention CLC, l'article 9 de la CLC, permet de justifier cette compétence en disant que le texte prévoit que il est, excusez-moi, je retrouve la formule du texte de l'article 9 de la convention qui prévoit que chaque État veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître des actions en réparation. Donc, l'article 9 a été appliqué pour justifier la compétence des juridictions pénales françaises, la Cour d'appel de Paris et ensuite la Cour de cassation. J'ajouterais que le FIPOL, le fonds d'indemnisation, n'était pas dans la procédure et donc ces décisions rendues par les juridictions françaises ne sont pas opposables au FIPOL qui n'est pas dans la procédure. Troisième question qui s'est posée, la question de l'immunité de juridiction qui a été invoquée par la société RINA, la société RINA étant la société de classification. Alors, vous savez que les organismes publics ou parapublics, l'État et les émanations des États sont protégés par une immunité de juridiction. C'est un grand principe que vous connaissez en Espagne, bien sûr, que nous connaissons en France, ce principe de l'immunité de juridiction. Alors, est-ce que RINA pouvait invoquer son immunité de juridiction ? On n'a pas le droit d'agir contre moi, je suis protégé par une immunité. Alors, le problème est de savoir si l'activité de RINA est une activité publique ou une activité privée. Le fait de faire des contrôles sur le navire. est-ce que c'est une activité qui intéresse la sécurité publique ou est-ce que c'est une activité qui relève simplement de considérations de droits privés ? On pouvait en discuter. Étant entendu qu'en l'occurrence, la société RINA tout de même n'était pas intervenue dans le cadre d'une délégation de l'État maltais, était simplement intervenue dans le cadre d'un contrat de droits privés conclu avec le propriétaire du navire. Donc vraisemblablement, la société RINA avait en l'espèce une activité privée. Donc elle ne pouvait pas bénéficier de l'immunité de juridiction. Mais néanmoins, on a évité d'aller trop loin, la Cour de cassation a évité d'aller trop loin dans ce débat et a tout simplement considéré que, en l'espèce, RINA avait renoncé à l'immunité parce que RINA avait participé activement à la procédure. Donc en participant à la procédure, on a considéré que RINA avait renoncé à l'immunité. Deuxième grande question qui s'est posée dans l'affaire de l'ERICA, est-ce que la loi française, la loi de 1983, qui est une loi qui punit la pollution qui se trouve maintenant dans le code de l'environnement ? Est-ce que cette loi est compatible avec la Convention internationale sur la répression de la pollution qui est une convention de 1973 que vous avez ratifiée aussi en Espagne qui est la convention MARPOL ? Bon. Alors, le problème, c'est que la convention MARPOL est une convention qui est assez stricte et qui s'applique uniquement lorsqu'il y a des comportements volontaires, des infractions volontaires de pollution et s'applique également uniquement aux navires. Donc MARPOL, la convention internationale, est très stricte quant à la répression de la pollution. En revanche, la loi française est une loi beaucoup plus ouverte, beaucoup plus qui protège davantage l'environnement que ne fait la convention MARPOL puisqu'elle vise toute personne qui exerce un contrôle sur le navire. Alors, est-ce que juridiquement, le problème était celui-là ? Est-ce que l'on pouvait appliquer la loi française alors que la loi interne française n'est pas la même et beaucoup plus ouverte que la convention internationale ? Alors, en principe, la convention internationale l'emporte sur la loi nationale. C'est la hiérarchie des normes. Donc, certains avaient dit qu'on ne peut pas appliquer la loi française parce que la loi française a une autorité inférieure à la convention MARPOL. Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que, et c'est très intéressant du point de vue de la hiérarchie des normes, la Cour de cassation a considéré qu'en réalité, la loi française pouvait s'appliquer parce que cette loi française n'était pas, en réalité, contraire à MARPOL. Elle était compatible avec MARPOL. On a considéré que le législateur français pouvait parfaitement prendre des mesures plus sévères que la convention MARPOL. Il n'y a pas de contrariété entre un texte qui est beaucoup plus ouvert que la convention MARPOL. Donc, pas de contrariété, au contraire, une compatibilité entre la loi française et la convention MARPOL. Troisième question, ce sont les questions de droit pénal. Est-ce que, contre qui va-t-on prononcer des condamnations pénales ? Bon. Alors, nous avons, la Cour de cassation a appliqué la loi française, la loi de 1983, qui permet de prononcer des sanctions contre les personnes qui exercent un pouvoir de contrôle et de direction sur la gestion ou la marche du navire. Bon, voilà ce que prévoit la loi française. Alors, comment appliquer cette loi ? M. Savarez, qui est le représentant de TV Reshipping, propriétaire du navire, a été condamné pénalement. On a considéré, en effet, que M. Savarez avait commis des fautes pénales en n'entretenant pas le navire, en laissant un navire très vieux, mal entretenu, circuler. et Tavarez avait un pouvoir de direction et de contrôle puisque Tavarez est propriétaire. Donc, Tavarez, il est considéré comme responsable. Polara, Polara, c'est le président de Panship, la société gestionnaire. Alors, Polara exerce, en tant que gestionnaire, en tant que manager du navire, il exerce aussi un pouvoir de contrôle ou de direction. Donc, il est responsable pénalement, étant entendu qu'il y avait une faute grave que l'on pouvait imputer à Polara parce que Polara, lui aussi, n'avait pas surveillé suffisamment le navire. Bon. Quant à Rina, Rina est également considérée comme responsable pénalement, la société de classification, en considérant qu'elle aussi avait un pouvoir de contrôle sur le navire et que les visites, les visites faites sur le navire, avaient été insuffisantes sur le plan pénal. On a également considéré que Total SA pouvait être responsable pénalement. Total SA avait exercé aussi un pouvoir et de direction sur le navire, étant entendu que Total SA avait mis au point une procédure particulière de contrôle qui s'exerce sur le navire, c'est une procédure de vetting. On en parlera peut-être tout à l'heure avec... Oui, voilà. Je m'aclare une chose parce que c'est un terme de vetting que se utilise en Derecho Maritime pour expresser la circunstance de que un juge avant de faire la mar est objectif d'un control d'une supervisie. La parole vetting a un origen très curieux c'est la abreviature de veterinario parce que c'est la activité de contrôle de les caballons que se faisait avant de les carreras. Donc, le vetting c'est soumettre à les caballons, bon, a ver, si ce caballon peut correr, non peut correr, etc. Et se a trasladé à cette activité pour dire que il y a des sociétudes en ce cas, RINA, mais aparentement non seulement RINA, mais tous qui tenien un control commercial sobre le bouquet et si c'est en estado de navigabilité si tienes esa possibilité de hacer vetting de controlar te hace responsable si no lo llevas a cabo bien. Esta es un poco la idea pero aquí lo interesante quizás es esa palabra vetting cuya etimología viene de una contracción de la palabra veterinario y que se refería a aquel control de los condiciones para correr lo digo es un poco porque a mí también me sorprendió yo al principio fui a internet y me enteré de que venía la etimología era esa cedo la palabra total esa la sociedad la sociedad mayor de total había organizado una procedura de vetting de control del navio imponer de procedura de control a él même pero esas proceduras han été considérées comme insuffisantes puisque le navire était parti et que malheureusement le naufrage s'était réalisé donc on a reproché une faute pénale à total esa sur le fondement de cette procédure de vetting qui était mal faite mal organisée donc voilà pour la condamnation pénale et je vous rappelle que Savarez a été condamné à 75 000 euros d'amende monsieur Polara aussi 75 000 euros d'amende Rina 375 000 euros d'amende et total esa 375 000 euros d'amende pénale bon maintenant les sanctions civiles il faut réparer le préjudice accordé des dommages d'intérêt bon alors il a fallu donc appliquer ces sanctions sur le fondement de la convention 69 92 la civil liability convention la convention sur la responsabilité civile bon Tavarez est le représentant du propriétaire Tavarez c'est le représentant de Tveray shipping on a considéré que en tant que propriétaire il était responsable puisque la CLC encore une fois canalise la responsabilité sur la tête du propriétaire mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure la responsabilité est une responsabilité limitée il y a un plafond qui est de l'ordre de 80 millions d'euros le plafond mais si on peut prouver une faute inexcusable le plafond n'est plus applicable le plafond il est comme disent les anglais breakable on peut le casser alors en l'espèce on a considéré que le le propriétaire du navire avait commis une faute inexcusable donc il était totalement responsable des préjudices réalisés Polara le gestionnaire le représentant du gestionnaire Panship on a considéré que Polara en principe en tant que gestionnaire du navire devait être protégé par la convention puisque la responsabilité est canalisée sur le propriétaire il est protégé mais cette protection ne joue pas en cas de faute inexcusable précisément Polara on lui a reproché une faute inexcusable une faute de témérité si bien que la responsabilité civile de Polara a été engagée Total SA Total SA c'est plus compliqué parce que Total SA la cour d'appel avait considéré que Total SA n'était pas civilement responsable alors est-ce qu'on pouvait néanmoins considérer que Total SA était civilement responsable bon alors en principe en principe la prêteur du navire ou ceux qui participent à l'exploitation du navire ne sont pas des propriétaires et donc sont protégés par la convention sauf si on prouve une faute inexcusable le raisonnement juridique qui est critiquable à mon avis mais le raisonnement a été de considérer que Total SA était en réalité l'affraiteur du navire l'affraiteur de fait du navire non pas l'affraiteur juridique mais l'affraiteur de fait et que en tant qu'affraiteur de fait il était protégé par la convention mais dans la mesure où il avait commis une faute inexcusable il n'était plus protégé donc la protection résultant de la CLC est écartée parce que il y a une faute inexcusable alors la Cour de cassation a considéré que Total SA dans la procédure de vétting avait commis une faute mais aussi une faute inexcusable une faute de témérité avec conscience qu'un dommage pouvait survenir probablement ce qui est très sévère une décision très sévère contre Total SA et on a considéré que Total SA avait une responsabilité solidaire solidaire avec le propriétaire et avec monsieur Polara s'agissant de RINA alors s'agissant de RINA là aussi la Cour de cassation société de classification a rendu une solution qui est assez originale la Cour de cassation a considéré que RINA en application de la convention CLC 1992 était une personne qui est appelée à exécuter des services sur le navire alors elle exécute des prestations de services sur le navire elle est donc protégée par la convention sauf faute inexcusable en l'espèce on a imputé une faute inexcusable à RINA pour ne pas permettre à RINA d'être protégé par la convention là aussi c'est une interprétation de la Cour de cassation personnellement je pense que là cette solution elle est inexacte parce que une société de classification n'est pas une personne qui exécute des services pour le navire sinon on pourrait considérer que le constructeur du navire et que les entreprises de réparation sont également des prestataires de services le prestataire de services celui qui exécute des prestations de services ce sont des personnes qui sont à bord du navire mais qui n'ont pas la qualité de marin n'ont pas la qualité de siffereur donc il y a une interprétation ici de cette expression de la convention de 1992 qui est inexacte on aurait dû me semble-t-il condamner RINA tout simplement sur le fondement de l'article 1382 du code civil sur le fondement du droit commun il y a une faute qui est commise RINA n'est pas concerné par la convention le droit commun s'applique et par conséquent s'il y a une faute celui qui commet une faute peut engager sa responsabilité il y avait il y avait néanmoins un problème de droit international privé qui se posait qui était de savoir comment localiser la faute commise par RINA est-ce que c'est une faute commise au moment où les visites ont été faites ou est-ce que il faut prendre en considération les conséquences de la faute pour déterminer la loi compétente il y avait des questions juridiques de droit international privé intéressantes qui se posaient donc voilà en tout cas les solutions civiles les condamnations civiles qui ont été retenues alors vous le voyez que la Cour de cassation a dans les différentes hypothèses considéré que les fautes civiles étaient des fautes inexcusables donc des fautes particulièrement graves qui font sauter toutes les protections alors une question se pose c'est de savoir comment il faut apprécier cette faute inexcusable cette faute de témérité est-ce qu'il faut l'apprécier in abstracto par rapport à un modèle le modèle du bon professionnel le bon armateur ou est-ce qu'il faut l'apprécier in concreto par rapport à tous les éléments de fait de l'espèce la Cour de cassation en l'occurrence elle semble plutôt favorable à une appréciation in abstracto ce qui est très sévère et me semble-t-il un peu trop sévère par rapport aux solutions que l'on donne normalement en droit maritime le problème se pose à propos de la limitation de responsabilité la convention de Londres et dans le cadre de la convention de Londres on peut également écarter la limitation s'il y a une faute inexcusable mais s'il y a une faute inexcusable appréciée in concreto donc problème aussi l'appréciation de la Cour de cassation elle est très sévère elle se fait in abstracto alors que on aurait pu penser à une appréciation in concreto dernière chose dernier élément important de l'arrêt de l'arrêt Erika c'est que l'on a indemnisé le préjudice écologique pour la première fois dans la jurisprudence française on consacre le préjudice écologique la Cour d'appel l'avait dit et la Cour de cassation aussi considère que le préjudice écologique il est susceptible d'être réparé c'est un préjudice qui résulte dans l'atteinte directe ou indirecte à l'environnement en raison de la commission d'une infraction c'est une nouvelle notion on n'a pas ça dans le code civil je pense qu'en Espagne non plus la notion de dommage écologique elle n'est pas consacrée par un texte il y a une loi sur la notion même de dommage écologique en tout cas en France c'est la première fois c'est la première fois que l'on que l'on admet le préjudice écologique qui est un préjudice causé à à la société et non pas à un particulier préjudice bon il y a une atteinte à l'environnement une atteinte à un intérêt général cette atteinte est susceptible d'être réparée alors le problème c'est que cette solution elle n'est pas vraiment compatible avec l'article 1.6 de la CLC parce que dans l'article 1.6 de la CLC on admet le préjudice écologique mais dans une limite très précise donc la convention internationale est beaucoup plus beaucoup plus étroite que la décision de la cour de Cassandra donc la cour de cassation ici est allée au-delà de la convention internationale alors après cette décision de l'ERICA on s'est demandé si l'on pouvait consacrer la notion dans un texte alors précisément dans le code civil nous avons aujourd'hui des propositions de réforme et il est question d'intégrer dans le code civil ces dispositions nouvel article du code civil toute personne qui cause à autrui un dommage en l'environnement est tenue de le réparer donc une solution très générale 1386 20 l'indemnisation de ce dommage doit se faire principalement en nature et non pas en monnaie si cette indemnisation en nature n'est pas possible cette indemnisation va se traduire par une compensation économique donc une allocation des dommages d'intérêt à l'état lui-même ou un organisme désigné par l'état donc c'est l'état lui-même qui pourra obtenir et non pas un particulier qui pourra obtenir une indemnisation économique l'état ou un organisme désigné par lui un organisme de protection de l'environnement et puis on prévoit également dans quelle mesure on peut indemniser d'autres d'autres conséquences dommageables donc l'arrêt Erika a eu cette conséquence de reconnaître le préjudice écologique et d'inciter le législateur à modifier le code civil vous voyez combien cette affaire est importante alors c'est une affaire qui a eu beaucoup qui a créé beaucoup d'émotions en France qui a été couverte aussi par les médias et qui maintenant a trouvé sa solution il n'y avait pas de jurisprudence aucune jurisprudence donc maintenant nous avons en France donc une jurisprudence intéressante qui applique la convention CLC et qui naturellement aussi applique un certain nombre de règles juridiques alors pour conclure pour conclure quelques questions première question est-ce que ce type d'affaires est une affaire pénale ou civile alors on a considéré en France qu'il fallait aller devant les juridictions pénales et permettre aussi aux juridictions pénales d'indemniser le préjudice civil action publique et action civile mais me semble-t-il ce type d'action est avant tout une action civile je ne suis pas certain que le droit pénal est son mot à dire en l'occurrence mais bon on pénalise aujourd'hui beaucoup les comportements bon deuxième deuxième question quel est l'avenir quel est l'avenir le futur de cette convention internationale de la convention CLC bon qui est une convention qui date un peu 1969 était modifiée en 1992 est-ce que cette convention est encore est-ce qu'elle répond encore aux données actuelles de notre société étant entendu que notre société aujourd'hui est beaucoup plus soucieuse de la protection de l'environnement qu'hier est-ce que l'on peut encore admettre ce système de canalisation de la responsabilité sur la tête du propriétaire en considérant que les autres participants ne sont pas responsables sauf faute inexcusable est-ce que ce système qui est un système qui a été conçu par nos amis anglais la CLC c'est un système de common law est-ce que c'est un système qui est encore acceptable par la société bon les limites d'indemnisation il y a des plafonds est-ce que ce système de plafonnement est encore acceptable là me semble-t-il on doit admettre des limites d'indemnisation sinon les armateurs ou tous ceux qui exploitent des navires ne pourront plus exploiter dans de bonnes conditions les navires donc la canalisation point d'interrogation mais les limites oui il faut aussi je crois renforcer le rôle du FIPOL qui est un fonds qui permet d'assurer les indemnisations concrètes des différents intervenants le FIPOL qui intervient lorsque le système juridique reste insuffisant et puis naturellement il faut renforcer les mesures préventives alors ces mesures préventives pour éviter les accidents de pollution ont été considérablement renforcées depuis 5 ou 6 ans avec la réglementation que nous connaissons maintenant dans l'Union européenne les paquets ERIKA 1 2 et 3 ont contribué très largement à renforcer la prévention des dommages par pollution merci beaucoup muchas gracias pour votre attention et pour une fois toutes les excuses applaudissements